bonjour comment vous allez bien alors quitte anecdote non mais là j'ai vraiment vu mais qu'est ce qu'elle a vu hier soir enfin déjà hier après midi il faut que je vous montre cette boisson voici la fameuse boisson c'est juste du thé on voit que c'est du thé pfeffermins donc à la montre avec du moringa voilà c'est même pas de la torus la taurine caféine vitamine b6 et puis du zinc voilà avec un petit peu de sucre c'est marqué justement très peu de sucre ok donc je me suis dit j'en ai marre de boire du café même si c'est qu'un puis après boire un thé noir et bien je me suis dit vas-y boire ça c'est ce que je buvais les autres fois mais sauf que cette fois je les bu en entier c'est quoi ces cinq décis voilà ok donc c'était juste cinq décis j'étais bien j'étais rigolote j'étais je me sentais bien c'est vrai que quand je prends ce genre de choses ça me permet de rigoler et ça c'est un petit peu moi quand j'étais plus jeune quoi mais ça fait longtemps que c'est plus tellement le cas donc bref alors j'ai rigolé c'était bien bon et le soir moi j'étais crevée depuis six heures et demie quand même mais le soir tout d'un coup je sais pas pourquoi j'avais fait une méditation l'après midi sur la dépression puis il parlait de de ressentir parce qu'en fait avec la dépression c'est une ça je vous tire une autre fois parce que c'est aussi une super découverte mais il parlait justement qu'on ressentait qu'on se protégeait pour ne pas ressentir puis j'étais là maintenant du coup avec tout ce que je ressens mais heureusement que je me protège parce que qu'est ce que ça ferait bon je sais pas si ça a déclencé quelque chose chez moi mais là tout d'un coup hier soir j'ai commencé à écouter de la musique et ça c'est rare et je comprends en fait pourquoi parce que ou j'ai compris parce que ça véhicule des émotions voilà pourquoi bon j'ai écouté j'ai écouté puis tout d'un coup je me suis rappelé ah mais dans notre village ou pas loin ils font le suisse tour pour la musique comme en france et tout je sais plus comment ça s'appelle je me suis dit ah mais je m'étais dit que j'aimerais bien faire ça parce que quand j'étais plus jeune et ben je chantais pas mal j'ai chanté dans différentes cas différents cadres voilà dans un groupe bien avec dans une chorale etc donc non j'étais j'ai une jolie voix et puis je chante bien et puis où j'ai fait le conservatoire voilà c'est vrai pas trop mal mais depuis que je suis malade en fait je chante plus puis j'avais dit c'est parce que j'arrive pas à pousser à sortir ce qu'il y a dans mon ventre en fait sur moi aussi parce que je me protège ok puis là tout d'un coup je me suis dit mais stef inscris toi ok je m'inscris là déjà un peu je tremblais quand je m'inscrivais et puis après je dis bon c'est pas tout ça qu'est ce que tu as chanté ok je suis malade ça c'est une chanson circonstance et c'est quand même vachement dur même si c'était quelque chose que je chantais depuis petit bon bref je vous fais pas tout le détail une fois que j'avais fait deux ou trois heures de tests et puis de mais toujours dans mon lit dans la nuit voilà machin je pense que ça à un moment donné c'est retombé quand même bien surtout de voir que j'y arrivais pas trop en fait parce que j'y arrivais avant mais maintenant et puis après je me disais mais je connais plus les paroles et tout puis après il faut faire un effort de mémoire et puis après etc etc sur le moment je me suis dit mais stef tu vas te forcer il faut absolument que tu vives des choses que voilà comme quand tu fais avant tu as envie tu fais et puis voilà puis ça donne ce que ça donne quoi tu y vas pour t'amuser tu vas pas pour être la dernière star même comme ça ouais ben je m'étais dit tu y arrivera même comme ça après quand c'est redescendu c'est là où je veux en venir et bien je me suis dit voilà j'avais déjà pensé à ça hier et je m'étais dit mais en fait les fois où j'ai eu ces ouais c'est euphorisme en fait comme on parle de la bipolarité je me disais que c'était quand j'avais les médicaments là ça vraiment ça faisait beaucoup plus le trou et beaucoup plus en haut ou beaucoup plus en haut en tout cas bon je sais que la fois où j'avais eu un des derniers dernières montées la poussée j'avais fait six mois dans la création les montres les dessins machin et tout juste avant le covid puis après ben j'avais explosé en vol tout avoir à dépenser 8000 francs pour ça bref qu'est ce que je voulais dire avec ça ouais quand c'est que ça se passait puis comment ça se passait ben ça faisait un moment que j'étais pas montée comme ça ben là c'était très rapide mais si vous voulez là c'était vraiment tout blanc tout noir vraiment ça m'a frappé je me suis dit mais là c'était c'est justement quand tu es dans ton monde puis que tu crois que tu étais sur une autre planète c'est que c'est pas possible alors avant quand j'étais plus jeune ça pouvait suivre plus ou moins parce que j'avais plus ou moins ce qu'il fallait mais maintenant bien sûr non mais voilà c'était ça qui m'avait frappé puis je me suis dit mais là c'était là c'était ça là c'était ton truc de bipolaire parce que c'est vrai que quand je le faisais quand j'étais en train de chanter j'étais à fond dedans je pensais que c'était possible c'est après seulement quand quand je suis redescendue que tout d'un coup je me suis dit mais Steph t'es malade quoi ça va pas qu'est ce qui s'est arrivé alors c'était agréable comme sensation ouais ouais parce qu'on se sent bien on se sent ben tout d'un coup justement pourquoi j'ai laissé continuer ça c'est parce que justement je pense que je sortais un peu de la dépression et puis que j'étais enfin en train de ressentir des choses des envies des tout d'un coup ben je me disais ah mais voilà c'est ça que ça fait moi j'en parlerai à mon chéri hein parce que ça fait justement mais je crois que c'est ça quand on a de la dépression comment ça s'appelle déjà quand on n'a pas trop envie de faire l'amour à la libido qui est en berne ça c'est l'expression et ben tout d'un coup là il y avait quelque chose qui s'ouvrait en fait pas physiquement enfin voyez ce que je veux dire tout d'un coup tout d'un coup j'étais plus ou moins de nouveau de normale au niveau des émotions mais ce que ça me fait comprendre ou ce que ça me dit c'est que même dimanche c'est que quand je vais bien ça va pas alors bien sûr qu'on peut trouver un équilibre etc mais c'est pas très rassurant parce que tu dis la seule fois où tu sors de ta dépression où tu pourrais être plus ou moins normal pour vivre avec les gens etc surtout avec ton chéri et ben en fait c'est quand t'es dans un moment d'euphorie où ben justement tu vas faire des choses bizarres décalées pas comprises trop donc mais j'ai déjà vu que j'avais plein de choses que je m'empêchais de vivre parce que justement les gens ne comprendraient pas enfin d'être mon plein moi ah mais c'était ça que je considérais mon plein moi quand j'étais plus jeune en fait c'est peut-être ça c'est peut-être qu'il y avait justement de la bipolarité déjà parce qu'en fait je suis tout trop en fait oui je suis tout trop en fait c'est peut-être ça aussi bon de toute façon l'histoire de la protection c'est ce que j'ai appris hier qui était vraiment la grosse découverte mais j'aurais voulu faire une autre une autre vidéo exprès là dessus que la dépression c'était une protection je dis ah mais je comprends maintenant alors ah oui parce qu'elle est hypersensible qu'est-ce qu'elle peut faire ? que se protéger parce que sinon elle s'en remasse plein la figure donc voilà c'était pour vous partager ce moment de délire si on veut mais justement ce qui n'est pas facile c'est après de l'image qu'on a de soi enfin quand on se connaît on peut compter sur soi voilà on sait qu'on sait ça on sait qu'on peut ça mais si tout d'un coup on remarque que suivant ce qu'on fait et qu'on y croit et qu'on pense qu'on est dans notre juste ou ce qu'on veut c'est pas juste quel point de repère on a après c'est 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 voilà bref bon bah c'était ça mon partage prenez soin de vous ça mon partage va Sous-titrage ST' 501